C'est une histoire de seconde, une cinquantaine. Il sera là. On respire un peu, on prend un peu son café, on s'installe. On attend que la matière qui était... Appelez, tu dis que la revue de presse va commencer. La revue de presse. Il dit la revue de presse, c'est maintenant. Vous n'avez pas informé la matière? Bon, appelez, dans encore quelques secondes seulement. Par contre, il est toujours pressé. Et lui, il va très vite. Ok, tout le monde là? Non, 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 là on va démarrer. Jean-Jacques, c'est bonjour. C'est son plat que bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes en forme, Jean-Jacques. C'est naturel, non? Lorsqu'on arrive sur un plateau aussi vivant, aussi animé, aussi apprécié, on est obligé d'être en forme. Vous êtes sympa, merci beaucoup de nous le dire. C'est ça. On est en route pour cette jolie revue de presse. C'est joli parce qu'évidemment, ils vont prendre la température dans de très bonnes conditions et cette année, vous venez, tout le monde est là. Jean-Jacques, vous commencez par le message, vous venez par l'ouest littoral. On va commencer par le messager pour décrypter justement le message de la France à l'heure où justement les uns et les autres s'intéressent et s'interrogent sur la présence et la participation française dans cette lutte contre Boko Haram relativement aux propos tenus par le ministre socialiste de la Communication qui indiquait justement que les armes françaises ont été récupérées entre les mains des soldats de Boko Haram rattrapés au front. Et le messager parle aujourd'hui de la sortie de l'ambassadrice de France au Cameroun. La France nie ravitaillée Boko Haram. C'est le grand titre choisi par le journal de feu Pundiawe ce matin, s'inspirant du communiqué rendu public le 6 mars dernier par Christine Robichon, madame l'ambassadrice de France au Cameroun, au sujet justement de ces propos venus et venant de la bouche même du ministre tchadien de la Communication. Selon les informations proposées par notre conférence ce matin, ces déclarations du ministre tchadien n'ont pas laissé indifférents le quai d'Orsay, le département ministériel en charge des affaires étrangères du côté de la France qui aurait demandé aux différentes chancelleries de Yaoundé et de N'Djaména de se rapprocher et de fournir des informations relatives à cette accusation entre guillemets. Le communiqué est repris intégralement par le messager ce matin, précisant justement dans ce texte que la France ne vient, les armes rattrapées qui sont observées entre les mains de Boko Haram selon la France viennent du Nigeria et des trafics illégaux dans la région. Christine Robichon précise que l'un des objectifs de l'opération Barkhane qui est basée dans plusieurs capitales africaines est justement de lutter contre le trafic et les trafics illégaux d'armes lourdes. Et concernant justement cette sortie, un expert a réagi dans la colonne du messager ce matin en indiquant qu'il est bien clair, selon les propos de la France, que les armes viendraient du Nigeria. Mais il est à préciser également qu'aucun pays africain ne fabrique des armes. Et rien n'exclut que ces armes venant du Nigeria et se retrouvant entre les mains de Boko Haram pourraient être effectivement de fabrication française. C'est la contestation qui accompagne le communiqué publié, comme je l'ai dit intégralement, dans les colonnes de le messager ce matin. Le journal parle également de cette affaire de l'IRIC en parlant de l'équilibriste de la médiocratie académique, parlant ainsi de Jacques Fandongo, le ministre de l'Enseignement supérieur, relativement à la publication d'une troisième liste, finalement, dans le cadre du concours d'entrée de cet examen du côté de l'IRIC. Le journal intégration de Thierry Ndongo, on a rebondi sur cette affaire en proposant pratiquement un dossier de deux pages là-dessus. Les dessous de la troisième liste, Thierry, en son pied d'une intégration ce matin, qui nous propose en tout cas la sortie du chef de l'État comme sapeur-pompier dans le cadre de cette affaire, mais qui nous propose également une lecture assez émouvante et qui peut me relever d'un bon scénario pour la réalisation d'un film autour d'une candidate, Tinti Estelle, dont le nom avait curieusement disparu dans la seconde liste. Cette fille qui aura connu des moments de joie et de bonheur lorsqu'elle verra sur la première liste son nom. Elle aura vécu toutes les émotions allant dans le sens de la joie et pouvant annoncer la fin de ce qu'on appelle galère au Cameroun, pouvant déjà rêver de son matricule du ministère des Nations extérieures, pouvant également envisager les chancelleries étrangères, Washington, Paris et peut-être autres, pour que cette nuit tout s'écroule avec d'abord la rumeur annonçant justement que son nom avait disparu de la seconde liste proposée par le ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Fandongo. Quel moment intense et quel revirement vécu par cette candidate racontée par notre confrère intégration ce matin qui va même plus loin en décryptant justement ce qu'on peut appeler l'étipatria dans cette affaire, mais établissant une grosse coïncidence avec les propos tenus par feu Charles Atebaïené qui indiqua déjà que notre société est bloquée par son mode de sélection de ses cadres. C'était pratiquement dans les années 90 et 18, disait Charles Atebaïené, qui reconnaît également que cette affaire d'équilibre régional a notamment ses mauvais côtés. Quelques extraits de Charles Atebaïené sont proposés par le journal d'intégration ce matin, le journal de Thierry Ndong Ouna, qui propose en tout cas ce dossier de deux pages sur le scandale de la liste de l'IREC avec le jeu et les acteurs, au premier rang desquels Jacques Fandongo, mais également un autre acteur qui s'appelle Paul Bia. Mais vous le verrez également, la grande une d'intégration ce matin est consacrée à ce ras-le-bol venant des soldats camerounais embarqués dans le cadre de l'opération de la MINUSCA du côté de la République centrafricaine. Cela fait des mois, ces soldats camerounais n'ont pas reçu l'argent onusien. Cela fait beaucoup de temps déjà, les plaintes circulent dans les réseaux sociaux et l'intégration dans sa capacité d'intégrer justement ces réseaux d'information nous proposent justement cette lecture avec les troupes camerounaises qui sont en réplique centrafricaine, qui enregistrent déjà 19 mois de primes onusiennes impayées, seulement 250 000 francs CFA payés par le Trésor public camerounais sur les 8 millions de francs CFA attendus par chaque militaire ou gendarme. Un mouvement de grève est annoncé à Bangui pour cette fin de mois de mars 2015, précise le journal ce matin. Revenant à l'affaire du concours de lyrique, Ouest littoral nous indique que c'est depuis la Suisse que le créateur a désavoué sa créature. C'est un jeu de mots qui nous permet de repenser encore à ses propos de Jacques Fandongo qui avait dit qu'ils étaient des créatures de Paul Biya. Et bien c'est ce créateur-là, Paul Biya, qui a reproposé une autre liste qui finalement s'affiche comme un désaveu de sa propre créature, tel que l'indique le journal ce matin qui propose également un dossier pratiquement sur trois aspects précis dans lequel on peut bien lire et souligner que mais il ne faudrait pas oublier que c'est le chef de l'État lui-même aidé par ses extrémistes. Il cite un nom, Joseph Ouna, qui a posé les bases légales à l'origine d'un tel scandale autour des résultats du concours d'entrée à l'IREC. Le journal revient en tout cas sur les manquements dans le cadre de cette affaire. Le cas Jacques Fandongo préoccupe au premier chef Ouest littoral ce matin qui indique qu'il a appliqué les règles qui sont voulues par Paul Biya qui indique également que Jacques Fandongo a respecté les textes et leur esprit. C'est la ligne de défense aujourd'hui pour ceux qui soutiennent le ministre de l'Enseignement supérieur. Mais le journal indique également que de manière plus intelligente, Amadou Aïdjo avait instauré les quotas iniques dans les concours administratifs. La chasse à l'Anglo Bami a poussé Paul Biya et ses serviteurs aîlés vers la voie du crétinisme. Ce qui se passe aujourd'hui est une création depuis Amadou Aïdjo. Mais selon notre confrère, cela semble être mal interprété aujourd'hui. La source du mal serait une sorte de chasse, dit le journal, de ceux qui l'a qualifié d'Anglo Bami. Et le créateur a donc réagi. Le journal indique justement qu'on ne comprend pas pourquoi avec des hommes tels que Joseph Oona, qui était à la fonction publique, on a pu laisser prospérer ce système qui n'est pas forcément un système qui promeut la méritocratie, c'est-à-dire dans les colonnes de l'Ouest littoral ce matin. Et dans ces conditions, la nouvelle expression consacre également sa une aux misères du professeur Jacques Fandongo. C'est la grande une journée à la nouvelle expression ce matin, qui parle également des différents cas, déjà enregistrés à l'Institut des relations internationales du Cameroun, mais également de façon globale dans les grandes écoles dans notre pays. Il y a eu naturellement les cas de l'Université des Montagnes, le concours d'entrée dans les facultés de médecine, les primes d'excellence académique et maintenant l'IRIC. Il y a également trois points de suspension pour indiquer que les cas sont nombreux à l'enseignement supérieur au Cameroun et dans ces conditions, parole donnée à un expert de l'école au Cameroun qui décrypte en tout cas l'équilibre régional selon Fandongo et qui souligne les limites d'Emmanuel Koumke dans le journal de la nouvelle expression ce matin. On donne également la parole à un membre, le ministre du Jadot-Cabinette, Evariste Fopoussi-Fotso, qui démontre comment la notion a été dévoyée par le renouveau, la notion d'équilibre régional s'entend par là. Et bien entendu, la défense qui semble être boiteuse par le ministre de l'enseignement supérieur, le journal propose en tout cas l'intégralité de l'entretien accordé par Jacques Fandongo à la CRTV. Sur les points précis, il n'y a pas de reculade, il n'y a pas de désaveu, parce qu'on ne désavoue pas un État, le président de la République en tout cas ne peut pas désavouer un État, il fallait jongler entre la méritocratie académique pure et la méritocratie académique régionale. La troisième liste est pratiquement la fusion entre ces deux aspects rassemblés par le président Paul Biya, qui est au cœur justement de la manœuvre, parce que le ministre, lui, n'a pas autorité à ajouter ou à retirer des noms. Tout cela est le résultat en tout cas d'un jury concernant par exemple le cas de cette jeune candidate, Nti Estelle Nadia, il n'y a aucun problème personnel, les résultats sont venus du jury, le ministre a fait son travail de signature, mais les lignites observées ont amené aujourd'hui à réaliser les ajustements réalisés par le président de la République. Et donc, il n'y a aucun fils à papa qui a été pistonné dans cette affaire. Se défend également Jacques Famendongo dans l'intégralité de l'entretien proposé par notre confrère ce matin, à lire absolument dans les colonnes de la nouvelle expression. Et puis le journal nous permet de parler d'autres choses, et de cette lutte contre Boko Haram et les conséquences économiques qui sont visibles dans le septentillon. On apprend pratiquement que l'économie est asphyxiée dans cette partie du pays, depuis le déclenchement de cette guerre contre Boko Haram. Tous les indicateurs sont pratiquement en baisse de ce côté-là. Les attentes également ne pourraient pas être remplies avec la lutte contre Boko Haram. Le nombre de placements et bien entendu l'abandon de quelques activités économiques, l'effondrement des échanges commerciaux, générateur d'importantes recettes entre le Cameroun et le Nigeria, entre le Cameroun et le Tchad, devient préoccupant. C'est à lire dans les colonnes du journal ce matin. La nouvelle presse, pour sa part, s'intéresse aussi à Boko Haram, mais dans le cadre des différents rapports qui s'opposent aujourd'hui. Mais le journal consacre sa grande une à la prébia, qui pourrait être un véritable bordel, comme ce qui se passe à la Fédération Cameroun de football. C'est sur la forme interrogative, mais le développement proposé par notre confrère ce matin fait un rapprochement entre ces deux situations, qui se résument en un mot le bordel. Mais le journal Sompiète une est consacré au séjour du chef de l'État du côté de l'Europe, un séjour qui, si on s'en tient à ce que la nouvelle expression propose ce matin, qui ne devrait pas être de tout repos. Il y a des dossiers, en tout cas sur la table du président de la République, le premier étant notamment cette bataille contre Boko Haram, le second étant peut-être les élections au niveau des bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale, avec des possibilités de sièges éjectables pour Kavaï, Guedibre, Enyat, Jifendi, Marcel, mais également l'éventualité d'un remaniement mystériel avec un jeu de chaises qui pourrait arriver à la tête du gouvernement camerounais. Le nom qui est cité depuis hier dans les journaux et qui est repris par la nouvelle presse ce matin est celui d'André Siaka, qui pourrait être, selon les lectures proposées, le futur premier ministre du Cameroun. Et les nouvelles du pays nous parlent encore de tchipatouillage alirique. Fami Dongo pousse Paul Bia à proclamer les résultats. C'est la grande une choisie par les nouvelles du pays qui nous replonge en tout cas dans cette affaire concernant justement la gestion du sujet irique. On peut également rapidement parcourir quelques titres qui nous rattrapent en ce moment précis. Le paiement des créances dans les mairies, le mauvais exemple d'aider à premier, selon notre confrère ce matin, le journal Cameroun Express qui est dans les kiosques, mais un véritable décryptage absolu dans Afrique Business Magazine, de la loi des finances 2015, celui qui s'occupe de la manœuvre de ce décryptage. Docteur Pierre Alaka Alaka, qui apparaît à la grande une de cette édition, nous parle justement de la fiscalité camerounaise en ce moment précis sur les différents aspects soulevés par les impôts. Bien entendu, on peut lire également les pièges qu'il faut éviter dans le cadre de la loi des finances et les impôts 2015. Mais docteur Alaka Alaka nous parle de ces pièges, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, parlant de mensualisation de l'impôt, naturellement, d'autres aspects intéressent l'expert fiscaliste ce matin pour ce qui est de la taxe sur la valeur ajoutée et dans les droits d'assises, sur la taxe spéciale sur le revenu également, parle l'expert. Le journal nous permet en tout cas d'avoir un document précis de compréhension et de décryptage de la loi des finances 2015. Ce qui d'ailleurs est très important, Jean-Jacques Zépoux, la revue de presse, il vient de signer. Il a pointé. Ça fait rentrer l'argent. Je ne raconte pas des histoires. Ça fait rentrer l'argent. Ça fait rentrer du fric. Je ne sais pas si ça entre dans la grille des calculs de M. Oeté. Mais peut-être que ce serait important qu'il intègre. Lui, il a la déformation d'un comptable ou alors la... Non, je crois qu'il est plutôt assez spécial qu'un comptable parce qu'il est plutôt très, très, très ouvert. C'est un comptable ouvert. Il n'est pas nerveux. Il rassure. Il ne se cache pas derrière les chiffres. Non, non, non. Il vous fait des clins d'œil et des jeux de pouces. C'est des langages qu'on comprend facilement. Et il nous en a fait vendredi. Ah oui. On espère que la semaine... On espère que le moment... La semaine prochaine peut-être. Il nous en a fait vendredi. C'est où on était. On aimerait le... On aimerait le...